Oui, il y avait aussi quelques petits tiraillements chez Franck notamment, c'est pour ça qu'on n'a pas pris de risques, il n'y a rien de méchant, Irvine c'est pareil, je ne voulais pas qu'il joue trop longtemps, il y a des petits tiraillements donc je préférais faire un turnover là-dessus et puis après voir avec qui, ce n'est pas toujours évident sur les semaines quand il y a trois matchs comme ça, mais bon là ce match a été intéressant aussi pour nous pour voir certains temps de jeu sur d'autres joueurs, c'était bien. Oui, parce qu'en fait comme on n'a pas encore l'effectif au complet, c'est l'occasion aussi de voir des jeunes joueurs, donc là il y a un turnover aussi chez les jeunes et comme ça on brasse large, j'allais dire, on brasse un peu plus large et ça permet aussi aux jeunes joueurs d'évaluer aussi la distance qu'il leur reste à parcourir pour jouer avec les pros. Mais un garçon comme Kylian, il est intéressant, c'est lui qui a marqué et aujourd'hui la dernière fois c'est Rafiki qui a marqué, c'est Kylian, c'est bien, c'est bien aussi que ces garçons-là montrent le bout du nez, même si c'est vrai qu'on attend encore un peu plus de renforts et vu le mercato, obligatoirement, on est tous logés à la même enseigne et je pense qu'on attendra encore un peu. Je ne sais pas, tout peut arriver dans le football, on verra bien. On a vu que l'Irl intervertit entre l'axe gauche et l'axe droit au cours de la deuxième méta, est-ce que c'était pour s'adapter à l'adversaire ou c'était pour tester quelque chose ? Non, 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 c'était Jika et je veux plus à gauche et l'Irl à droite après c'est vrai que de temps en temps sur une action ça peut changer mais il n'y avait pas spécialement quelque chose de prévu là-dessus. Oui, je pense qu'il a la capacité, ce que je lui ai dit, de commander, c'est bien aussi que les commandements viennent aussi de l'arrière, c'est intéressant, on avait aussi qu'avec Ludo, on pouvait avoir le brassard parce qu'il y a une certaine expérience et il peut transmettre là-dessus, je pense que dans le commandement Jika doit mener encore, je pense qu'il peut encore en mener plus. Après il y avait la présence de Christophe qui est aussi un garçon qui parle donc d'avoir un axe derrière qui replace, ça m'intéresse beaucoup. Comment vous appréhendez la saison prochaine notamment dans ce contexte particulier ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec, je ne sais plus avec qui, un membre du staff de Guingamp, c'est-à-dire que notre métier c'est de s'adapter, donc en fait on s'adapte à tout, donc là on est dans des conditions très particulières, je crois que vous aussi vous adaptez, vous n'avez pas le choix. Donc voilà, nous notre métier c'est de s'adapter constamment aux aléas, aux blessures, aux suspensions, à ce qui se passe dans le match, ce qui se passe en dehors du match, donc en fait en plus on a ça. Bon, ça se serait bien passé sincèrement, mais aujourd'hui c'est comme ça. Ce qui est malheureux, le plus malheureux dans cette affaire, c'est effectivement le manque de public et ça ne donne pas une ambiance très festive. Mais pour l'instant c'est comme ça, mais je pense qu'après il faut rester positif, ça reviendra. Pour l'instant la priorité reste à la santé, qu'il n'y ait pas de soucis quoi, surtout sur le côté sanitaire. Mais ça peut affecter aussi peut-être le mental des joueurs de voir des stades en moitié en plus ? De toute façon, le public a un impact sur les joueurs, sur les matchs, etc. Ça c'est certain. Et encore peut-être un peu plus ici, parce que bon, le stade est petit et proche et il dégage pas mal d'énergie. Donc effectivement, ça ce n'est pas notre avantage. Mais quand on se déplacera à l'OM et s'il y a moins de monde, pareil, ça risque de raisonner creux. Et ça sera peut-être là notre avantage. Mais en règle générale, le football ne sort pas gagnant dans cette affaire. Et là normalement, le trésor, ça aurait dû être la deuxième journée de bien, la troisième journée de bien. Comment est-ce qu'on gère, est-ce qu'on peut gérer une sorte d'impatience chez les joueurs face à cette préparation qui n'a jamais été aussi longue de leur carrière ? En fait, nous, on a décidé de faire une préparation de 15 jours plus longue. D'autres sont partis sur autre chose. Je n'ai pas le sentiment non plus que ça pèse. Donc quand on prévient qu'on va travailler de telle manière, de telle organisation, je pense que les joueurs s'adaptent aussi. C'est aussi leur métier de s'adapter. Je n'ai pas ressenti d'impatience particulière. Après, je ressentais plus l'envie de se confronter sur les matchs amicaux, etc. Et puis après, de toute façon, le championnat va arriver très vite. 15 jours de plus, ce n'est pas non plus énorme, énorme. Est-ce que toutes ces contraintes, comme vous l'avez parlé, peut-être à un moment de la préparation, on a peut-être un stade différent des saisons précédentes, un stade différent de lui, peut-être, à ce moment-là de la préparation, ou ça n'a pas eu trop d'influence ? Non, non, non. Du moment qu'on connaît les conditions, on connaît les conditions au départ, ça va être comme ça. Ça ne dure pas longtemps. De toute façon, on n'a pas ni se lamenté, ni... On n'a pas le temps, en fait. Donc on avance, pas de problème de ce côté-là. Et aujourd'hui, il n'y a plus mal loti que nous. Donc nous, on peut aujourd'hui jouer déjà. C'est déjà une première chose. Donc c'est ce qu'il faut regarder, quoi. Ça, c'est ton avis perso, ouais. Il est appliqué sur le premier but. Il est appliqué sur le premier but. Il est appliqué sur le premier but. Oui, oui. Mais après, obligatoirement, c'est un joueur qui est déjà étranger, barrière de la langue. Il vient juste de débarquer. C'est un jeune joueur encore. Ce n'est pas un joueur confirmé du tout. Donc il y aura quelques mois, je vais dire au moins quelques semaines d'adaptation à la vie française déjà. Et puis après au football français. Et notamment au nôtre. Donc il faudra qu'il s'adapte à ses partenaires. Mais je pense que c'est un garçon qui parlera assez vite français. Qui comprend très, très vite. Et qui va s'améliorer au fil des semaines. Moi, je compte sur lui. Mais je sais qu'en même temps, sur le début de championnat, je vais lui laisser le temps.